Nous en avons également une copie papier. Il serait peut-être opportun qu'on remette une copie papier au témoin. Vu la longueur du document… Merci. 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 Alors, M. Mangou, je vous interromps. Oui. Il s'agit de… De quoi s'agit-il, ce document? Alors là, ce n'est pas une opération qu'on menait, c'est une action ponctuelle dans une zone donnée. C'est une action ponctuelle dans une zone donnée. C'est différent d'une opération, d'une offensive que nous menons. Quelle est cette action ponctuelle que vous menez? C'est dans quel quartier? C'est à bobo. C'est à bobo parce que le maintien de l'ordre, il faut le comprendre, dès l'instant où il n'y a rien, les policiers sont en place, ils observent. Mais s'il y a un point où il y a des mouvements, où il y a des tirs, nous menons une action là-bas. Parce que les policiers, ils ont des moyens conventionnels de maintien de l'ordre. Mais c'est différent de la deuxième phase d'opération où nous sommes en mouvement. Si vous voulez, c'est une opération coup de poing que nous menons dans une région bien définie, bien précise. C'est quoi ça, une opération coup de poing? Une opération coup de poing, c'est une opération qui a un but bien précis, en fonction d'une situation bien précise. Alors, j'attirerai maintenant votre attention à la page, l'annexe, qui est le 0414. Je vois, je cherche. Oui, déjà, je suis. Donc, la page 0414. Donc, à ce moment-là, c'est les règles, c'est les missions dans le cadre du maintien de l'ordre. C'est bien ça? C'est les droits à respecter? Absolument. Donc, vous voyez que je répondais. Et cela, cette note répond à votre préoccupation de savoir si nos soldats sont instruits aux droits internationaux humanitaires. Parce que dans les missions que nous donnons, nous mettons un accent dessus. Et là, le colonel qui a fait le frago rappelle ça aux hommes. Un droit de l'homme, droit national, droit coutumier, parce qu'il y a aussi des droits coutumiers qu'il faut respecter. Et il descend plus bas pour parler des règles à observer dans tous les cas. respect des personnes et des biens, interdiction de procéder à des exactions et à des pillages, faciliter l'intervention du CICR, de la Croix-Rouge et du corps médical. Donc, ce sont des consignes, elles sont bien précises, pour que les soldats ne fassent pas ce qu'ils veulent sur le terrain. Très bien. Donc, juste pour bien confirmer, parce que vous avez dit que vous étiez en situation de guerre tout à l'heure, en vous référant à votre intervention sur la RTI, votre communiqué du 12 janvier. Et là, en date du 18 janvier 2011, on est dans le cadre d'une opération du maintien de l'ordre. D'une opération de maintien de l'ordre, avec bien sûr une opération dans un point, un lieu ponctuel. Le colonel, en faisant sa note, a bien défini la zone. Il a parlé de 2000 mètres carrés. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Concernant la situation milieu-terrain, il a bien défini la zone d'une superficie d'environ 2000 mètres carrés. À Bobo, je vous l'ai dit hier, c'est une superficie de 10 000 hectares. Donc, c'est bien une opération bien précise dans la zone indiquée. Et juste pour finir avec ce document, j'appellerai la page 0412 du même document. Si vous revenez au point 3G, instruction de coordination étant la rubrique, en bas de page, vous allez voir les chiffres 00710412. Oui. Oui, d'accord. Alors, on voit rassemblement terminé le 12 janvier 2011 à 14 heures sur la place d'arme de l'état-major. Donc, on revient aux événements du 12 janvier. Dans ce document du 18 janvier. Oui. On les lit. Il y a ce lien. Oui. Très bien. Nous allons poursuivre. J'aimerais maintenant appeler le document suivant sur notre... Je parle pour mes collègues. Je vais appeler le document suivant sur notre liste. Le CIV OTP 0046 0507. L'onglet, on va me le donner à l'instant. Tab 247. Onglet 247. Merci. Et nous pouvons vous en donner une copie papier, car le document fait quelques pages. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, si on voit la page 0508, M. Mangou, votre signature. Donc, la deuxième page du document. Oui. De quoi s'agit-il avec ce document, outre le fait qu'on puisse lire ? C'est dans le principe d'action, à l'issue du rassemblement, 19h-18h. Je vous remercie. Parfait du jour! bon mot J'aimerais, M. Mangou, délaisser un peu la question des offensives, des phases, la phase offensive dans laquelle vous dites que vous étiez au mois de février. On va y revenir cet après-midi. Mais avant de se faire, j'aimerais vous revenir sur une rencontre du 20 janvier 2011 que vous avez eue à l'État-major et la Chambre vue déjà en présence de M. Bligoudet, Richard Dacoury et Serge Cassis, ainsi que les généraux. D'accord. Que pouvez-vous nous dire sur cette rencontre ? Alors, le 20 janvier 2011, aux environs de 0h09, nous avons reçu donc à l'État-major des armées, M. Bligoudet, accompagné de Richard Dacoury, de Serge Cassis, qui est venu nous porter l'invitation des jeunes patriotes à une cérémonie d'hommage aux forces de défense et de sécurité. Pourquoi ? Je ne peux pas dire le pourquoi, c'est une invitation à une cérémonie. Nous avons à répondre ou à ne pas répondre, mais j'avoue que j'ai répondu favorablement à cette invitation. Et selon vous, à ce moment-là, compte tenu des deux acolytes à M. Bligoudet, qui était avec lui, donc M. Dacoury et M. Serge Cassis, venait-il en sa qualité de ministre ou venait-il en sa capacité de représentant de la jeunesse ? M. le Président, écoutez, c'est une question tout à fait spéculative. Est-ce que vous pourriez reformuler, s'il vous plaît ? M. le Président, M. Magdaloui, je vais reformuler. M. le Président, j'ai une autre observation. M. le Président, en français, c'est marqué acolyte. En français, c'est marqué acolyte. Ça a une connotation assez grave, M. le Président. Le Président, je comprends tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et cela donne une impression négative, tout comme en italien, d'ailleurs. Donc oui, oui, cela a une connotation négative, un sens négatif. M. Magdaloui, je vais reformuler. Vous comprenez un peu la question. Non, mais moi-même, je voulais le relever, parce qu'un acolyte, ça fait peu juratif. Que le chef d'état-major des armées reçoive des acolytes, ça ne me plaît pas. Donc je voulais le relever. Ce sont des jeunes Ivoiriens. Blé Goudin n'est pas venu en tant que ministre. Il est venu en tant que leader des jeunes patriotes. Et je disais tout à l'heure que j'ai favorablement répondu à l'invitation. Est-ce que vous avez discuté, parce qu'on voit les généraux qui sont tous autour de la table? Je ne vous montrerai pas la vidéo, mais vous la connaissez. La chambre également. Très bien. Monsieur le Président, pas qu'on ait discuté de cette invitation. Il m'a tout simplement appelé pour me dire qu'il souhaitait venir nous porter l'invitation. Et c'est moi qui ai convié les généraux, puisqu'il s'agissait des forces de défense et de sécurité. Au sortir de cette réunion, avez-vous fait une déclaration aux journalistes présents? Oui, au sortir de cette réunion, j'ai fait une déclaration. Et cette déclaration concernait essentiellement le Premier ministre. Parce que le Premier ministre, Sauré, et moi, nous étions en contact. Et notre souci premier, c'était de faire en sorte qu'il puisse s'instaurer un dialogue entre le candidat du LMP et le candidat du RHDP. Et là-dessus, le Premier ministre, il savait bien l'avis que j'avais sur les résultats des élections. Et il a annoncé comme ça que je sais, je connais les résultats. Or, à ma qualité de militaire, il ne m'appartenait pas de donner les résultats des élections. Donc, j'ai eu à répondre. Mais je voudrais très rapidement passer sur ce fait. Parce que le Premier ministre Sauré, lors de son voyage en Guinée-Équatoriale, m'a fait l'honneur. Parce que ça faisait encore partie de ma circonscription diplomatique. Il m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa chambre. Et à deux, nous nous sommes parlé, nous nous sommes compris. J'ai présenté donc mes excuses au Premier ministre Sauré. Je voudrais la remercier. Parce qu'il faut noter aussi que le Premier ministre Sauré a toujours eu pour moi une certaine, j'allais dire, une certaine considération. Quand il devait être nommé Premier ministre dans le cadre des accords de Ouaga, il a appelé Bakayoko et moi. Ça a été un honneur pour moi pour solliciter notre avis avant de le faire. Donc, ça veut dire qu'il m'accorde de l'importance et de la considération aussi. Donc, cet incident est classé au clos. Je ne veux pas en parler. Très bien. Alors, je vais quand même montrer la vidéo. Il est le 00481670. Et le transcrit... Cet ordre, ça doit être un appât de sa part. On veut dire que nous devons être nommés chèmés. On entend le son. Pour le combat des institutions de la République. Alors, nous allons présenter l'extrait de la minute. Donc, le transcrit... Juste un petit instant, on a... Can we remove the floor from us, please? Nous ne voulons pas avoir la main. Donc, la cote ERN de la vidéo est 0048-1670. La transcription figure dans le document 0049-0040. Et l'orodatage... Ou plutôt, nous allons diffuser la vidéo depuis le début de la vidéo jusqu'à la fin du discours de M. Mangou ou de l'intervention de M. Mangou. La greffière d'audience intercalaire 308 pour les interprètes. L'intercalaire 308 ne figure pas dans le dossier qui a été remis aux interprètes. Le chef d'état-major des armées, le général Philippe Mangou, dit ses quatre vérités à la Sanwatra et à Soro-Guillaume. Il les appelle à la raison. Le général Mangou annonce que l'armée nationale est prête à toute éventualité. Le chef d'état-major des armées a fait cette mise au point à l'issue d'une rencontre qu'il a eue avec le ministre de la Jeunesse ce matin à l'état-major des armées. Il s'agit de l'intercalaire 306. Le chef d'état-major des armées, le général Philippe Mangou, dit ses quatre vérités à la Sanwatra et à Soro-Guillaume. Il les appelle à la raison. Le général Mangou annonce que l'armée nationale est prête à toute éventualité. Et le chef d'état-major des armées a fait cette mise au point à l'issue d'une rencontre qu'il a eue avec le ministre de la Jeunesse ce matin à l'état-major des armées. Mangou abé. En sa double qualité de leader des jeunes et de ministre de la Jeunesse, le ministre Charles Blégoutet a rencontré l'état-major de l'armée nationale du Côte d'Ivoire au moment où le pays doit faire face à une guerre appelée de tous leurs voeux par les Occidentaux et certains pays voisins en complicité avec la rébellion armée qui occupe le nord du pays. L'heure est à l'union sacrée. Un chef, une armée, un peuple. Là où certains rêveurs pensaient avoir affaire à une armée faible, je pense qu'à un moment donné, ils s'y sont frottés, ils s'y sont piqués. En fait, nous sommes fiers de notre armée. Mais en même temps que nous sommes fiers d'elle, nous la voyons chaque jour, au premier rang de cette crise. Malheureusement, là où il y a un combat, là où on livre un combat, on se livre aussi. Malheureusement, donc, nous avons perdu, c'était nos frères d'armes. Parce que c'est ensemble que nous défendons le pays, chacun dans son domaine. Mais l'armée est toujours au front. Malgré les appels à la division, malgré les propos mensongers qui sont lancés dans certaines radios, notre armée a toujours soudé. Mes amis et moi avons donc décidé, ce dimanche 23 janvier, au Stade Saint-Pour, d'organiser un grand ensemblement en hommage à notre armée. Bien reçu par les officiers généraux des forces de défense et de sécurité, qui donneront une réponse appropriée au ministre Charles Blégoudet en son temps. Entre autres sujets débattus au cours de cette rencontre, le chef d'état-major des armées a tenu à répondre à Guillaume Soro, qui l'accuse de ne pas être du côté de la vérité. Je voudrais donc profiter de la présence du ministre Blégoudet, qui est le président de la jeunesse ivoirienne, qui est venu ici nous apporter le soutien de cette jeunesse. Pour m'adresser un peu à un des jeunes aussi, qui par la force des choses est devenu aujourd'hui Premier ministre, et qui du haut de son piédestal nargue tout le monde. Je vais parler de Guillaume Soro. Dans l'interview, Guillaume Soro me dit que je ne suis pas du côté de la vérité. Je suis fils de pasteur. Je le reconnais. Mais je lui dis qu'il n'est pas du côté de la vérité, qu'il a été ancien séminariste, donc il était pratiquement lui à deux doigts d'être prêtre, c'est-à-dire homme de Dieu. Il faut que les choses soient claires pour les Ivoiriens. Et je voudrais que les Ivoiriens sachent la vérité. Nous avons été approchés par ce monsieur pour nous demander de mettre l'armée à la disposition de M. Alassane Ouattara, qui dit-il venait d'être élu. Nous lui avons dit non. Il nous a envoyé quelqu'un, certainement ça doit être un appât de sa part, pour nous dire que nous devons être nommés chefs d'état-major. Alors, j'ai dit à son émissaire que j'ai fait six ans de commandement, et que même si aujourd'hui le président Bagbo venait à me remercier, je retourne tout simplement au village, et que je ne souhaitais pas être chef d'état-major de M. Alassane Ouattara. Si c'est pour ça qu'il dit que je ne suis pas dans la vérité, j'ai dit que je ne suis pas dans la vérité. J'ai eu des entretiens avec M. Guillaume Soro. Je lui ai dit que c'est lui qui a conduit le processus. À un moment donné, il a même dit qu'il était arbitre. Et je lui ai tout simplement dit que quand on a conduit le processus, comme il l'a fait, et quand il s'est dit arbitre, comme il a été, il se doit de dire aux Ivoiriens la vérité. Nous avons tous écouté M. Guillaume Soro. Il nous a toujours dit, à la réunion des généraux, tout comme aux Ivoiriens, que tous les candidats ne devaient se prononcer qu'après que le Conseil constitutionnel ait donné les résultats définitifs. Est-ce ce qui a été fait ? Ce n'est pas ce qui a été fait. Nous, des forces de défense et de sécurité, nous avons une mission. Celle de défendre l'intégrité du territoire national en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quelles que soient les formes d'agression. Celle de protéger les institutions de la République. L'institution de la République a parlé, et nous nous en tenons à ce qu'a dit l'institution de la République. Il faudrait que cela soit clair. J'ai même dit à Guillaume Soro qu'il a été à la tête, et ça au téléphone. Des gens qui, hier, ont tué, ont égorgé certains de nos frères d'armes, ont éventré des femmes enceintes. Et trop, c'est trop, qu'il est tout jeune, et que ce n'est pas bien qu'il ait dans sa main le sang des Ivoiriens. Je me rappelle, comme si cela datait d'hier, lors d'une cérémonie organisée par M. le ministre Blegoudé à l'Hôtel Ivoire, prenant la parole, Guillaume Soro a dit, il y a des gens qui appellent à faire la guerre parce qu'ils n'ont pas encore entendu tirer un seul coup de canon. Alors pourquoi, lui, aujourd'hui, il a perdu tous ces pays du monde à venir tuer les Ivoiriens, à tuer les Ivoiriens, alors qu'il n'y a même pas de cela longtemps qu'il a présenté ses excuses aux Ivoiriens. Malheureusement, c'est lui qui appelle à la guerre, c'est lui qui appelle les forces étrangères à venir tuer les Ivoiriens qu'il veut commander demain, et nous disons, trop c'est trop, il faudrait qu'il arrête. Il faudrait qu'il arrête tout cela. Il faudrait qu'il puisse comprendre cela. S'il lui dit, il pense que c'est fait preuve, c'est insulté à la sainte d'Aman Ouattara, alors je dis qu'il est en train de faire une force aux autres. Il est en train de faire une force aux autres. Et les chrétiens, tout comme moi, notre Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Il faut qu'il se le dise. Il est certes bon, mais lent à la colère. Et tout ce qui se passe et se fait sur ces terres, tôt ou tard, on finit par le payer. Il faudra qu'il le sache. Et surtout, qu'il sache qu'en appuyant les gens à venir tuer les Ivoiriens, qu'il n'est pas immortel, qu'un jour, lui également, il partira. Et en ce moment, tous deux, nous aurons des comptes à rendre devant notre Seigneur. qu'il sache rester humble. Il a été prévu ministre. Nous avons respecté ses fonctions, qu'il a un minimum d'égard pour les Ivoiriens, qu'il a un minimum d'égard pour l'armée nationale, et qui se garde de dire et de faire certaines choses. Aujourd'hui, ce même Guillaume Souraud veut que nous mettions l'armée nationale à sa disposition. N'est-ce pas lui qui l'a combattu hier ? N'est-ce pas lui qui a tué les éléments des forces de défense et de sécurité ? N'est-ce pas lui qui a fait aligner des frères pour les égorger avec leurs familles et leurs enfants ? Il crie « Arros » sur tous les toits. Ils sont à la recherche des charniers. Mais je crois qu'aujourd'hui, si la vérité doit éclater, les charniers, on ne les trouvera pas ici, mais on va les trouver ailleurs, peut-être en zone saine. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts pour le combat. Pour le combat de la souveraineté. Pour le combat des institutions de la République. Rien ne nous fait peur. Et comme il veut que nous mettions en avant notre Seigneur, alors nous lui disons que pour nous, Christ est notre vie, la mort pour nous n'est qu'un gain. Nous sommes prêts. Nous l'attendons. Tout est clair dans l'esprit de tout le monde. Attendons maintenant. Pour voir. Merci. 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 Nous allons peut-être faire la pause et je poserai ma question après. Le présent c'est ce que j'allais dire justement. Merci. Merci. Nous allons donc avoir notre pause déjeuner, monsieur. Nous reviendrons à 14h30. L'audience est levée. Sous-titrage ST' 501